On a un gros dispositif mis en place aujourd'hui et pour toute la durée des JO à Marseille, avec un gros dispositif notamment nautique, pour pouvoir permettre d'avoir un terrain de compétition pour les athlètes qui soit déjà libre, d'inclusion extérieure, et qui nous permet de sécuriser l'ensemble du site. On a actuellement sur l'eau une quarantaine d'embarcations, toute administration constituée de l'État, qui interviennent sous la direction du PC maritime pour pouvoir permettre le déroulé des courses en toute sécurité. Tout le monde est mobilisable sur ses capacités. Vous avez par exemple les plongeurs des mineurs qui sont capables d'investiguer sous l'eau ou d'intervenir sur un colis pliégé. Par exemple, les fusillés marins qui seront plus dédiés à de la défense et à de l'intervention sur un cas de terrorisme maritime, en qui l'ont intervenant, les capacités de l'UGIGN qui interviennent en plus en cas d'opération complexe. Chaque administration agit ensuite avec ses prérogatives sur le centre de l'eau coordonnée ici pour la pression maritime. Les marins-pompiers font partie du dispositif santé-secours. Ils sont sur l'eau avec des embarcations médicalisées, avec un médecin à bord, pour permettre de prendre en charge et de faire l'évacuation d'un éventuel PC qui aurait sur le plan de l'eau. On est tous concentrés sur l'objectif. Je pense que tout le monde ici est ravi de participer à l'événement, mais il y a également effectivement l'envie de bien faire et l'envie que tout se passe bien, pour que la sécurité des JO soit parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada